Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Candain Conquer 3, les guerres du Tiberium. Et aujourd'hui nous allons reprendre la Maison Blanche. Mon commandant, vous avez fait un boulot incroyable dans ce secteur, mais il reste encore une bataille à gagner. Vous devez reprendre la Maison Blanche. D'un point de vue tactique, on sait bien que c'est purement symbolique. Mais on ne peut pas sous-estimer l'importance de l'image dans cette guerre. On va montrer au monde que le sang ne coule plus et que le Node est sous contrôle. Mais faites attention quand même. Toutes les forces d'élite du Node sont furtives. Pour les contrer, vous devez descendre leur tour de déflexion. Faites ça et ils n'auront plus de couverture. Bonne chance, commandant. Le Node possède un point de ravitaillement dans cette zone. Nous vous conseillons donc de profiter de votre mission pour détruire un stock d'armes de haute technologie. Commencez par l'élimination de leur défense aérienne. Un escandinave firework envoyé depuis notre base de Landly va vous permettre ensuite de réduire en sang le matin militaire du Node. Pour finir, attaquez à base du Node à proximité immédiate de la Maison Blanche. Les forces du Node sont trop nombreuses pour attaquer. Éliminez d'abord leur défense anti-aérienne pour permettre une frappe qui partira de notre base aérienne de Landly. Donc sachez que vous pouvez grader à fond ces NTA. Vous faites comme ça. Vous détruisez les murs qui vous dérangent. Et après vous demandez d'attaquer les véhicules 4 dents étant donné que les véhicules ne bougeront pas de ce secteur là vous pouvez facilement grader vos troupes. Et comme ça ça fait de l'XP gratos pour vos troupes. Comme ça si vous sautez et si vous êtes patient vous pouvez facilement avoir un bataillon de 4 soldats dernier level. Mais nous on s'en fiche. Et il est temps de rater ce secteur. Cible en visuel. C'est une opportunité. Cible détruite on rentre à la base. Les renforts sont arrivés. Unité ennemie en vue. Nouvelle transmission. Une base du Node est devant la Maison Blanche. Détruisez ces structures de production pour regagner cette région. Bon comme vous voyez cette mission est basique. Installons nous. La base du Node a disparu. Par là escadron balistique. Nouvelle transmission. Le Node se sert de ces tours de déflexion pour camoufler sa base. Détruisez les et leur base sera plus vulnérable à nos attaques. Donc il faut savoir que ces tours de déflexion rendent invisible. Attendez. L'infanterie du Node est trop nombreuse. Réduisez-la en cendres en plaçant des snipers dans les bâtiments appropriés. En construction. Et en fait. Dvp, c'est quoi le plan ? Commandant, le Node a plusieurs centrales à sa disposition auprès de la Maison Blanche au Nord-Ouest. Il faudrait les détruire pour affaiblir leur défense et les rendre plus vulnérables à nos attaques. Comme ça vous couperiez le courant des systèmes de déflexion. Tirez, tirez ! Allez, dépêchons-nous ! Tirez, tirez ! Tant pis. Ok, c'est bon. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut savoir que les tours de déflexion rendent invisible toute unité, tant que secteur ou de leur portée. Option pour nouvelle construction. Mais par contre, zone sécurisée. Elles ne peuvent pas se rendre invisible eux-mêmes. Par exemple, deux tours de réflexion l'une à côté de l'autre ne rendra pas invisible la tour de réflexion à sa proximité. Elles sont, en gros, les tours de réflexion sont immunisées au... Qu'en peut-on dire ? Non. Elles ne peuvent pas être mis à couvert. Ça va être plus simple comme ça. Donc, vous aurez obligatoirement... Les tours de réflexion seront obligatoirement vues. Bon, ça vous permet quand même de cacher votre activité. Bon. Et autre petit bug. Il arrive parfois qu'on voit les drones de réparation. Donc, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Un petit bug des tours de réflexion. Il est mis à jour. Et en concernant l'agron, on débloque... ... ... ... Je crois avoir oublié de vous lire tout ça. Bon, on va tous les lire alors. Aérodrome, base aérienne avancée. Les renforts aériens accompagnent le sommet de force terrestre. Établissez l'aérodrome modulaire du GDI pour accueillir jusqu'à 4 avions de combat. Il permet de ravitailler et de réparer et de réarmer les avions Orca. Mais aussi d'équiper les jets Firehawk d'armes technologiques avancées. Aérodrome commande directement quelques appareils qui sanguisent le travail privé de lignes directives qui ne pourraient pas effectuer d'opérations prolongées, notamment à cause des tempêtes ioniques. Alors, guide tactique de combat Orca MK4. Véritable plateforme armée des airs, l'Orca a aussi maniable que les jets accompagnent l'inspiration terrestre de GDI. Depuis des décennies, la version MK4, actuelle modifiée par GDI, donne le monde entier la plus évoluée. Avec sa capacité ADAV qui lui permet de décoller des plateformes plus étroites, sa grande test de croisière, sa longue portée et sa longue capacité de vol. L'Orca MK4 est un appareil armé hyperpolymante. Ses missiles Airsog sont destinés à de nombreux cibles, notamment les structures et les véhicules. L'MK4 peut aussi disposer de capteurs capables de détecter les dispositifs furtifs du node les plus avancés. Notez que les Orca ne peuvent pas affronter d'autre une terrain, c'est pourquoi il faut les avoir besoin des Firehawk équipés du missile RR dans les zones où le node règne dans les airs. Et la grue, guide de combat sur la rustique de base. C'est une bonne avancée et a besoin de s'étendre rapidement pour ça construire une grue, pour créer une deuxième file de production sur le chantier. Les nano-assembleurs, les ordinateurs et les unités de commande peuvent très bien travailler sur deux structures en même temps. Donc l'avantage c'est que vous voyez je peux créer deux files de structure en même temps. Il faut savoir par contre que la grue ne peut construire aucune unité de défense suite à une mise à jour, je ne sais plus laquelle je crois que c'est la mise à jour 1.3. Il n'y a que les chantiers de construction qui peuvent construire les défenses. Le seul bâtiment qui peut construire la grue est un site de Tiberium. Donc comme toujours moi je suis habitué au faire au double bâtiment de production. C'est une vie habitué que j'ai appris sur ce jeu donc pas forcément plus économique mais voilà c'est ma technique à moi. Donc là je vous présentez deux bâtiments. Le poste de commandement qu'on a déjà vu de manière générale il déverrouille les unités un peu avancées. Et l'armerie débloque en gros toutes les améliorations pour l'infanterie. On va faire ici. Et on va mettre le poste de commandement ici. Autre particularité du poste de commandement. De l'armurie excusez-moi. L'armurie soigne toutes les troupes d'infanterie qui rentrent dedans. Et c'est le seul bâtiment capable de régénérer en gros les soldats perdus dans une espagne. L'utilité bien évidemment c'est de garder à son point potentiel les effectifs dans votre armée. Et ça peut vous permettre d'évoquer notamment des unités un peu plus puissantes notamment les équipes de snipers. Pour l'instant. Que par un certain débloquer encore des unités plus avancées que celle-ci. Je vais mettre ça. Voilà. Défense de la base de GDI. Extrait du manuel technique 2047. Le GDI dispose de trois défenses de base principale pour repousser les nuits. La tour de défense, le canon de garde et la position anti-air. La tour de défense, haute de 10 mètres, possède deux canons EM 20 mm à son sommet. Équipé d'un producteur IR, donc infrarouge, et d'un capteur de nouvelle génération qui repère les unités furtives. Cette tour pulvérise littéralement l'infanterie ennemie. Conçue pour attaquer les unités terrestres qui osent s'approcher, la tour de défense déteint parfaitement l'infanterie des chars. Il frappe en priorité l'infanterie afin de maximiser son efficacité. Le canon de garde de 105 mm est capable de perforer ou manager les chars. C'est une arme anti-chars moins efficace contre l'infanterie. La position AA dispose de deux canons GATLIN 30 mm qui tiennent les obus d'uranium appauvrir sur l'osibé aérien. Avec son système de tir d'une précision chirurgicale avec sa commande de tir stupéfiante, la position AA est très efficace contre toutes les forces aériennes. Donc là, je vais construire... Commandant, on vous a confié un char Predator pour la mission. Vous pouvez en produire à l'usine d'armement. Voilà, voilà. Vous verrez, le Predator sera plus efficace contre les véhicules et les structures du node. Transporter. Commandant. Voyager. Un canon de garde pour vous présenter surtout. Allez, dépêchons nous. Construise l'arrivée. Donc, le canon de garde. Bon, c'est vraiment deux défenses. Moi, je ne justice pas tant que ça, honnêtement. Encore bien. Encore bien. Contact établi, chef. Mais bon, après, c'est pas une mauvaise unité en soi du tout pour les défenses. Mais mieux vaut avoir un véhicule... Enfin, avoir des véhicules lourds plutôt qu'avoir des défenses. Regardez vous marcher. Commandant. Qu'est-ce que vous dites ? Ça vous permet juste de gagner un peu de temps quand l'ennemi est assez important. Par contre, il y a une défense qu'on obtiendra plus tard, une défense avancée qui, par contre, sera très utile pour établir une bonne défense d'une base. Donc, on va faire des Shard Predator. Et on va faire des Snipers. BBT en stand-by. Predator de sortie. Voilà. Le Shard de combat Predator. En gros, c'est votre Shard de combat principal. Armée mondiale de l'année 2047, Shard de combat principal Predator MBT-6. Équipé à 40-150 mm, ce Shard de 65 tonnes peut transpercer l'urbanage des structures et des véhicules. Il est rapide et plutôt maniable pour un bandier de cette taille. Les Shards Predator, devastateurs quand ils sont plusieurs, s'enfoncent rapidement des campements ennuis et écrase des forces d'infanterie. L'urbanage est excellent, mais il reste vulnérable en cas d'attaque performante. Donc, en gros, c'est deux qui sont en Shard. Et les Snipers, je vous conseille de les mettre en groupe de deux. Parce qu'au moins, ça one-shot les... Ah oui, les randes furtives, j'avais oublié ça. Sachez que c'est très dur de grader des Snipers au dernier vague, mais... Ce qui change surtout, c'est que ça commence de tir, in-fini. Et voilà pourquoi seront utiles nos Shards Predator. Bon, sachez que je ne reparerai pas mes défenses. Même les ventes. C'est beaucoup plus efficace. Euh... Ça, c'est bon. Alors, sachez que, bon, j'ai pas reprécisé ce que je considère que certains d'entre vous ont déjà joué au précédent... Euh... Qu'on ait concoeur. Mais les unités subisées d'infanterie, notamment... Enfin, toute unité, qui n'est pas équipée d'armures lourdes, subit des dégâts... En... Dans le Tiberium. C'est pour cette raison que vous... Conceptez que j'ai une... Enfin, même pas mes troupes au milieu du Tiberium. Au rapport. Et attendez. Optimisation du blindage composite. Là, je vais améliorer tout ce qui est à puissance de... De mes troupes d'infanterie, hein. Et ce qui est bien sur ce jeu, c'est que quand vous faites une amélioration, vous voyez tout de suite sur vos troupes. Vous voyez qu'ils sont légèrement plus foncés, en fait. Ils ont trop pu. Plus calme ! Vous loupez pas ! Ok, on les tient. Zone de tir confirmée. Allez-y, nous nous envoie la main. Ils n'arrivent pas de voix. Zone confirmée. Nous sommes l'un, commandant. Nous sommes l'un, commandant. Là, c'est bon. Transporter, BBT en standby. Entrons-y. Dans notre ligne de mire. Soutiens prêt. Oui, chef. Soutiens prêt. Oui, chef. Entraîne-le. Entraîne-le. Escadron prêt. Oui, chef. Escadron balistique. Oui, chef. Escadron balistique. L'arme à portée de main. Escadron balistique. Escadron balistique. Un ancien mode. Oui, chef. L'arme à portée de main. Soutiens prêt. Balistique. Tenez-vous prêt. Escadron prêt. Soutiens prêt. Ça coûte que 100. On se concentre. Confirmation de l'ordre. Entraîne-le. Oui, chef. Lance missile au rapport. Escadron lance missile prêt au combat. Escadron lance missile prêt au combat. Escadron lance missile prêt au combat. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et par contre, je vais vendre juste agru parce que agru ne me servira à rien par la suite. Donc, le conseil que je vous donne moi avec tout ce qui est bunker, je vous conseille de mettre une escadron balistique qui est un excellent lance missile pour une raison. C'est la meilleure composition. C'est efficace contre tout. Après, vous pouvez faire des bunkers ou mettez deux escadrons en ce missile si vous préférez. Mais d'un point de vue tactique, il est préférable de faire comme je viens de vous dire. Vous évitez que vous unité soit trop vulnérable. En fait. Non, nos équipes de snipers sont nos équipes. Ça y est. Tout est prêt. Donc vous voyez, mes snipers font le café. L'opération suit son cours. Par contre, il y a un transporteur garde. Et un ici. On comprendrait très vite pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a de tout à faire aussi ? Ah mince ! Bon bah tant pis. Ça arrive. Je vais faire un troisième sniper et je vais mettre trois snipers ici je pense. Sachez que vos véhicules écrasent l'infanterie aussi. A partir du moment qu'il y a un véhicule assez oublié, les VT et les Pics d'Ou ne peuvent pas les écraser. Trop léger. Par contre un char prédateur écrasent très bien l'infanterie. En capturant ces cigos-là, je me débloque pas moins de 5000 de fond. Il y a 5000 qui est en réserve dans ces cigos-là. C'est quand même très important au niveau prorata du Tiberium. C'est énorme. Donc je vous conseille vraiment de vous battre pour tenter de les capturer. Mais évidemment évitez de sacrifier toute une armée pour prendre un C-O de 5000. Il faut avoir des 10 prédateurs pour en prendre un. Certes ça vous donnera un coup de pouce pour la reprod derrière mais bon ça sera pas à Worsit. Donc moi je vous conseille d'ailleurs, mettez à base vos infanteries dans les bâtiments-là. Puis après essayez de trouver des bâtiments mieux. Il est mort. Par exemple, les snipers sont beaucoup plus efficaces dans ce bâtiment-là. Est-ce que vous pouvez déjà mettre le nombre de 3 ? Et qui couvre mieux le flanc. Voilà, comme vous voyez, 3 snipers ça fait le café. Par contre, juste faire un Tiberium pour être sûr qu'il n'y ait pas de gaspillage. On peut voir où est notre jauge de Tiberium. Parce qu'ici, tout fait cap, il y a un niveau max. Je crois que si on rajoute 2000. Donc une fois que vous savez ça, vous savez à peu près ce qu'il faut mettre dans chacune de vos réserves. Je vous déconseille de faire trop de silo. Parce que mieux vaut... Avoir un bon stock c'est bien. Je ne le nie pas. Mais le problème de trop faire de stock, c'est que vous videz votre champ de Tiberium. Il va difficilement se renouveler. Je fais rarement des silo pour une seule bonne raison. Que je préfère économiser mon champ de Tiberium plutôt qu'exploiter trop. Sachez qu'il y a tout... C'est un point de vue personnel ça bien évidemment. Si vous préférez faire un gros stock, faites un gros stock. Mais c'est préférable d'économiser le Tiberium. Comme ça sur le long terme, vous serez capable de facilement baller l'ennemi. Parce que vous avez des réserves beaucoup plus importantes. Enfin... Vous avez un flux beaucoup plus constant de Tiberium. Vos réserves sont peut-être rapidement atteint. Mais au moins ça évite de trop gaspiller vos... Ah oui ! Ils ont des problèmes de ligne de tir, c'est normal. Je sais pourquoi j'utilise plus de bâtiment. Les véhicules bloquent la ligne de tir, j'avais oublié. C'est vrai que ça me bloque. Je vais foutre les snipers. On est parti. Ressources insuffisant. Ils nous attendent pas. Redator de sortie. Redator de sortie. Evitez de mettre vos snipers là parce que leurs unités en soi-même vont sortir et vont vous les démonter. Donc non, c'est pas à meurtre d'idée de les mettre là. Il y a des ennemis. La zone est dégagée. A votre service. Hop. Ok, c'est bon. Au revoir. C'est tout. On y va ! On y va ! Equipage du Predator, prêt ! Au revoir ! Qu'est-ce que vous dites ? Facile ! Je vais plutôt les mettre dans ce bâtiment-là parce qu'ils couvrent là que cela. C'est exactement la même raison que là-bas. En stand-by. Confirmé. C'est une histoire de couverture en fait. Vous voyez quoi ? Donc là, on monte avec ces troupes-là. Il faut qu'on descendra. Maintenant, nous sommes dans une très bonne position. Parce que ce moyen que l'infanté ennemi nous attaque, c'est qu'il fasse une sortie par le centre. C'est-à-dire par là. Donc le dire, c'est parfait pour nous. Ah oui, il me faut un grenadier là-haut. Là, vous voyez. C'est un banquin. Donc, avec vos grenadiers, vous avancez pour nettoyer un peu tout. Et faire deux groupes de 8. Pour être sûr que ce soit suffisamment efficace. Ça, c'est fait. Et deuxième groupe de 8. Il me faut mes grenadiers. Alors, l'utilité des grenadiers, comme vous constatez, je les utilise pas qu'un peu. C'est neutralisé totalement. Les infanteries en garnison. Je vais pas vous mentir, je suis un test avec mes snipers. J'ai peur de l'avoir mis trop près. Je vais le foutre en agressif. Il faut savoir que normalement, il n'y a que certaines unités qui peuvent être furtifs. C'est les commandos du node et les équipes furtifs. Les unités infanteries qu'on voit là, techniquement, ne devraient pas être furtifs. Ouais, maintenant, il n'y a plus de centrale. On a vu une. On l'a vu très rapidement, mais on a vu des petits soldats à côté de l'arche furtif. Enfin, l'arche aux secrètes. Et on constate que j'abuse de mes snipers. Voilà. Technologie furtive du node. A l'air de renseignement, apprenez à connaître les. La technologie furtive nouvelle génération est une grande menace. Lors de la première guerre de Tibérium, les scientifiques ont développé un dispositif de camouillage. Un monté sur les véhicules. Un générateur furtif, qui crée un champ d'énergie capable de réfracter la lumière autour d'un objet afin de rendre invisible pour l'œil, comme pour les radars. Le node a d'abord testé cette satanique technologie sur son tank furtif. Le jeudi a fini par mettre au point des capteurs et des contre-miseaux pour neutraliser le système. Mais le node avait toujours une longueur d'avance. Et la course à la furtivative n'a dès lors cessé de progresser. La nouvelle technologie furtive du node permet à un grand nombre de leurs véhicules de leur unité d'être indétectable au capteur actuel jeudi. Les unités furtives du node ont donc un inventaire important sur nos forces. Le node était loin devant les judy pour ce qui concerne la furtivité et les moyens d'y remédier. Il faut savoir qu'un dernier capteur J-Tech peut détecter les unités furtives du node. Malheureusement, leur usage n'est pas très répandu. Le seul est vécu dans la connaissance Pitbull. Les avions hors cas équipent des capteurs avancés mais dès qu'elle passe à l'attaque, leur furtivité est désactivée avec de même détectable. Selon certains rapports, un node aurait créé une tour d'infection furtive capable de projeter un champ sur ses vastes pour couvrir plusieurs unités voire des structures. Il est inimaginable que un node puisse camoufler une base entière. VBT, c'est quoi le plan ? Et pourtant, c'est ce qui se passe. L'équipage du Prédator, prêt. Division Bladé. Allez-y, Division Bladé. Contact établi, chef. On y va. On arrive. Ils ne nous attendent pas. En force. À votre service. En transit. En stand-by. Confirmé. Tirez, tirez ! Bon, les chars, les prédateurs ne sont pas très efficaces contre l'infanterie quand même. Il ne faut pas déconner. C'est des chars quand même. Par contre, il n'y a rien de mieux que des chars pour écraser l'infanterie. Ça, c'est une certitude. J'ai grosso modo écrasé à peu près tout ce qui était vraiment du buyer pour un node. Bon, par contre, j'ai beaucoup perdu. Évitez quand même de sacrifier tout de temps mais dans un assaut. Ça serait préférable. Ce que reconstruire des chars prédateurs, c'est quand même pas donné. Ah, il y a un sniper quand même. On recharge. C'est bon, on peut y aller. M'étonne. Au moins, ça va vous permettre de très rapidement aligner quand même mes escouades d'infanterie avec vos snipers. En groupe 2-3. En plus de remplir entièrement un bâtiment. Bon, par contre, j'ai perdu beaucoup d'unités inutilement. Ça, j'ai pas le mis. Bon, au moins, le bon point positif, là, c'est que j'ai plus trop à craindre de l'infanterie. Bon. Regardez, ça va être le plus dur, ça va être le combat de chars. Faut savoir que les chars prédateurs standards sont légèrement plus forts que le remologue d'une autre. Que les chars scorpions. C'est pas parce que ils sont plus forts sans amélioration qu'ils sont plus forts une fois améliorés. Cette différence se diminue très vite. Et de ce fait, les chars scorpions sont des chars moins coûteux. Ils coûtent que 800. Un charpéator coûte quand même 1100. Donc, c'est pas les mêmes coups. Il est vrai. Ouais, il est venu juste au moment. Voilà. Et on avait pas des rônes rônes. Ouais. Prêt à donner l'assaut. Entrez en confirmation. Cible. Maintenant, on va libérer le pain... Euh... La maison. Mais il manque le gars que gagnent vos troupères par rapport aux petites unités que vous avez et par rapport aux unités qui... Et défense de base du node. AR de renseignement et CAP. Apprenez à connaître l'ennemi. Défense des bases du node. Attention ! Le node a commencé à déployer une nouvelle défense sans des propriétés uniques pour leur base. Chaque défense comprend 4 composants. Un élément central et 3 tourelles qui se dépôlent autour de lui. Le centre est au cœur du système de défense et commande les tourelles qui l'entourent. Le centre peut réparer et même reconstruire les tourelles de défense dont il dispose. Pour entrer à cette nouvelle défense, il faut donc viser le centre. C'est la seule manière de désactiver l'ensemble de la structure pour le bon. Il faut aussi savoir, commandant, qu'il existe 3 déclinés de défense anti-nouveau de défense anti-chars, anti-infanterie et anti-aérienne. Les défenses anti-chars ont des lasers. Les tourelles anti-aériennes tirent des mystiques sol-air alors que les tourelles anti-infanterie envoient des rafales puissantes de balles un peu comme des fusils. C'est du scrapnel pour ceux qui préfèrent c'est dans l'idée là. Fusil à pompe, scrapnel, c'est dans l'idée là en fait les défenses anti-infanterie d'une autre. Mission accomplie. Et voilà, nous avons accompli cette mission. On a perdu beaucoup d'unité quand même. Ça reste correct. Défense. On a fait un objectif bonus. Et on a tous les renseignements. Excusez-moi, je crois que j'ai chaturé mon micro là. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va s'arrêter là pour cette vidéo pour une simple bonne raison que j'ai pas envie de montrer la vidéo après celle-ci. Juste une échange, je sais. Je vous remercie à regarder cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et à tchou tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada